shalom je vous ai présenté hier une mammite sympa pour s'amuser vous voyez je dis peu importe là où tu es dans le monde tu peux avoir cette mammite là c'est juste une petite casserole il y avait de l'huile dedans pourtant vous voyez c'est ça ce n'est pas l'huile comme ça mais vous voyez une corde c'est une mammite qu'on l'accroche sur le mèche soi dans sa chambre qu'est ce que ça fait lui qui est donné il y avait une prière là dessus tu as tout utilisé la malchance la malchance la malchance mais on dit que c'est les sorciers ou rien cette mammite pourrait te délivrer ça quand ça te délivre ça va te servir la protection ça va te mettre au coup de la protection d'abord et puis maintenant ça va te faire l'ouverture de la chance que tu n'as pas imaginé aucun sorcier ne peut résister à ce pouvoir et si jamais tu as utilisé ça les sorciers ne peut plus te toucher c'est très puissant donc c'est une mammite sacré et si tu as cette chose là si tu as cette prière en ce on l'utilise que cette fois fois toi et si ça te plaît tu pouvais renouveler une autre fois mais avant que tu ne t'aimais les trois fois si vraiment c'est des sorciers qui ont mis l'âme le mètre dans ton turc là mais c'est un problème spirituel d'origine ou bien c'est des forces occultes toi mais tu vas voir Dieu va te délivrer bien vous voyez il y a des bagues contre le poison toi mais tu peux payer la bague voulue tu peux payer même bague de nord agent et l'envoyer on va te le faire et cette bague si tu vas faire l'essai même quand tu as porté la bague là tu peux même demander à une de tes enfants d'empoisonner ta nourriture te donne tu vas essayer quand tu prends la bouteille va casser ou soit si c'est nourriture ça va verser pâté je dis l'essai quand t'as préparé ta donnée tu vas utiliser ça pour essayer pour voir tu vas voir c'est pas que c'est pas de la bouche tu peux demander à un ami de d'empoisonner une nourriture qu'on te donne comme ça tu prends ça ça casse donc c'est une bague anti-poison toi mais tu peux payer une bague en or tu amènes on te prépare ça et encore ce qui est bon dans ces bagues même si si tu vas mourir ça ne sera pas par la main des sorciers ni par la puissance des forces occultes jamais jamais ça ne sera pas par la mode de quelqu'un ça par la faute ni par les forces occultes c'est une bague si toi même ce qui va ça sans inconvénient ce qui va protéger ce qui va faire c'est bien toi mais tu sais déjà que c'est déjà ça c'est comme tu le sais mais tu vas bénéficier sa vie jusqu'à jusqu'à ça peut rester tu peux faire tout ce que tu veux avec une femme que du tout business le petit prophète plus de 129 le 4 mai 15 26 41 46 la paix dans la question la question